Bonjour, chers vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette semaine, voir un petit peu les messages qu'on pourrait vous transmettre, voir peut-être certaines intuitions, certaines impressions, impressions qui pourraient peut-être vous aider dans vos décisions, dans votre cheminement, tout le monde du moins, évidemment, selon vos besoins. C'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, ce qui ne correspond pas ni à votre ressenti, ni à votre situation, vous le mettez de côté tout simplement. Ce n'est pas à vous. C'est de cette façon que ça fonctionne. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires ou d'autres informations totalement à côté ou du moins d'une autre facette, je veux dire, de votre situation qui pourrait un peu plus correspondre. Alors, peu importe ce que vous faites, ce qui est important, c'est qu'on vous demande d'exprimer librement votre libre-arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui est le menu de la semaine, comment on va faire votre guidance. J'ai sorti une carte de l'oracle du chemin spirituel ici. Ensuite, je me suis servi, qui va vous sortir comme soit un conseil ou soit peut-être une énergie qui englobe votre semaine, dépendamment de votre besoin. On verra au niveau de la carte. Toujours est-il, ensuite, on va continuer avec la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime, dans l'état d'esprit. On va travailler également avec les portes de l'intuition et l'oracle des sept énergies dans la première partie. Dans la deuxième partie, c'est une, comme vous voyez ici, il y a deux cartes qui sont placées. C'est une, la possibilité de poser une question répondue par les réponses angéliques. C'est dans le, répondu par les réponses angéliques par un oui ou par un non. Alors, c'est dépendamment de votre question de tout simplement. Peut-être y penser si vous le désirez. De toute façon, je vais vous laisser du temps qu'on sera à la deuxième partie pour, justement, réfléchir à ce que vous aimeriez demander comme question. D'accord? Alors, voilà, cher ami, c'est, voilà, le menu un peu de votre semaine du 28 au 6 mars. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à ceux qui ont liké, qui ont même partagé des vidéos, en sachant que ça pourrait peut-être correspondre à certaines personnes. Merci, merci infiniment. C'est aussi, c'est aussi l'utilité que j'aimerais en faire sur la chaîne. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon. Du moins, je peux vous dire que je l'apprécie. C'est très, très gratifiant de voir que ce que je peux envoyer me revient. C'est le principe que je défends ici dans cette chaîne, de dire que tout est une question d'énergie. Il s'agit de s'en rendre compte. Alors, voilà, je voulais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci et merci du fond du cœur. Bon, alors, chers amis vierges, si on allait voir maintenant votre tirage, on va commencer, si vous le voulez bien, par l'oracle du chemin spirituel pour votre semaine du 28 février au 6 mars 2022. Alors, c'est parti, qu'avons-nous pour nous? Le 30 ici, on vous dit que personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. C'est un petit peu, moi, je la pense souvent comme quelque chose qui me dit, c'est de ne pas t'arrêter, veut dire, à ce qui apparaît. On va au-delà, pour atteindre la montagne, à un moment donné, c'est sûr que si c'est une montagne avec toi, tu as le choix de la contourner ou tu as le choix de commencer à piocher. Il n'y a pas 36 000 façons de voir la situation. C'est selon votre situation, selon vos aspirations. Mais c'est dans ce sens-là que je la vois. C'est une aide, c'est une... Je pense que cette petite carte-là, pardon, cette carte-là, veut dire, me fait penser un petit peu à... J'ai l'impression que dans votre semaine, l'énergie qu'elle pourrait vous apporter, c'est comme si vous frappez peut-être un mur, sans vouloir jouer sur des mots, simplement si vous rencontrez certaines difficultés, surtout que je veux dire, c'est qu'il semble peut-être à la limite insurmontable. Regardez cette carte, regardez cet outil qu'on vous envoie pour vous dire, regarde, il n'y a pas personne qui est capable de déplacer une montagne, on le sait. Mais chacun de nous a la capacité d'aller à son sommet de la façon que vous voulez, de ne pas vous arrêter, autrement dit, à la difficulté, qu'il s'agit de commencer, puis on verra bien où ça nous amène, mais il faut commencer, OK? Je pense que c'est un encouragement, c'est un... C'est un encouragement dans le sens, bien, écoute, lâche pas. Lâche pas, c'est pas la façon, on va dire, d'atteindre ce que tu veux, lâche pas. OK? Alors, maintenant, un petit peu... OK, c'est un petit peu une... Pas une mise en garde, simplement pour vous montrer un petit peu comment je le fais en toute transparence. Est-ce que la façon que je lis les cartes dans ce neuf cartes ici, pour moi, les trois premières cartes représentent votre état d'esprit. Les cartes ici, dans le milieu, représentent votre ressenti, votre ressenti, votre intuition. Ici, on parle de l'action, à faire ou ne pas faire, dépendamment, on va dire, dans quelle situation, évidemment, que vous êtes. Autrement dit, c'est la tête, le corps, les jambes et les pieds. OK? Bon, ce que j'essaie de prouver ici, dans cette façon que j'ai mis les cartes, parce que le Ho'oponopono, habituellement, moi, je le mettais au niveau de l'action. Ici, je l'ai mis dans l'état d'esprit, parce que je me suis dit, si dans l'état d'esprit, on n'est pas capable... Si on n'est pas envahi par le doute, les ressentiments, le chaos, les pas sûrs, les oui, je veux, non, je veux pas, toutes les idées, comme manière dont on réagit un petit peu dans notre tête, qu'on vient à un moment donné dépasser un petit peu, c'est très difficile de laisser, veut dire, entrer, veut dire, l'intuition pour arriver à équilibrer tout ça. On parle aussi d'émotion dans l'état d'esprit. C'est pas juste que je suis rationnel, c'est aussi que je suis émotif. Donc, il y a peut-être un ménage, parfois, qui peut devenir explosif. Le ressenti vient, en principe, adoucir ces deux opposés, si on pourrait dire, d'une certaine façon, mais je pense qu'il y a des faces, parfois, dans notre tête, on laisse pas rentrer ce, comment je peux dire ça, ce diplomate ici dans notre tête pour apaiser un peu les tensions. Alors, je me suis dit, on va travailler en amont avec le Ho'oponopono, qui est une pensée pour... Désolée, pardon, merci, je t'aime. On vous dit que c'est... Elle permet de nous libérer du poids du passé, simplement en répétant la phrase « Désolée, pardon, merci, je t'aime ». On vous dit que c'est une méthode thérapeutique hawaïenne millénaire, pardon, dont les effets sont reconnus de tous. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Ça fait pas des années que je connais le Ho'oponopono, mais pour ce que j'en tire depuis presque maintenant, presque un an, je vous dirais que c'est... Ça fait son effet. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, on a chacun un effet différent, mais je vous encourage à tester la méthode, voir si ça correspond à vous. C'est une façon parmi tant d'autres, évidemment, mais toujours est-il que je vous encourage si vous avez besoin d'un outil pour justement, à un moment donné, calmer un peu les pensées négatives qui n'arrivent pas à sortir de votre tête. On a l'impression qu'on a envie de se cogner la tête sur le mur pour essayer de penser à autre chose. C'est cette formule-là. Désolée, pardon, merci, je t'aime, qu'on répète. Jusqu'à temps, on veut dire que l'esprit s'apaise. De moins en moins, vous aurez besoin de le répéter en quantité. Le cerveau, la compréhension, on va dire que tout de suite, on ressent un certain... Certains épaisements dans la pensée. OK? C'est ma recommandation. Maintenant, comme je vous dis, votre libre-bite et votre discernement, c'est important. Bon, assez de discours. Parlons de ce qui se passe dans votre vie ici. Alors, on vous dit la santé, de numéro 40. 26, la lumière. Le 6, le calme. OK, on veut un petit peu de... On parle du niveau de votre ressenti debout. La place, la carte centrale. Et le positionnement. Tiens, c'est intéressant. Position ici. OK. La santé ici, on vous dit, je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Ici, on ne parle pas... Bon, c'est la santé, évidemment, mais on vous dit bien qu'on ne joue pas au docteur. On n'est pas un docteur ni un spécialiste à moins d'avoir étudié dans ce sens. Donc, on ne s'improvise pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas un métier qu'on joue avec sa santé ici. Toujours est-il... Ça, c'est ma note qui est très... On vous dit ici, en cas de symptômes, consulter un médecin. On ne joue pas à l'apprenti. Toujours est-il de la santé, on essaie de... Comment je pourrais dire ça? Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Moi, cette carte-là, je la prends toujours comme si... On prend pour acquis... On prend pour acquis souvent... Je vais vous donner un exemple. Ma mère faisait du cholestérol et de la haute pression. Systématiquement, dès que mon médecin sait que... Bon, on va dire... Mon médecin traitant va dire que ma mère faisait du cholestérol et de la haute pression. Bien, je n'ai pas atteint l'âge de 50 ans que j'avais déjà... On voulait me prescrire des pilules. En prévention, de... Bon, c'est une chose que moi, j'ai refusée, mais ça, c'est mon opinion à moi seulement, qui implique seulement moi. Mais je veux dire, c'était pour moi dans mon... Non, je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas de... Non. C'est non, tout simplement. C'était ma décision à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on est porté par cet exemple-là, ce que je veux vous apporter, c'est que... On est souvent, on veut dire... Ah, bien, mon père, ma mère, ou j'ai une tante, un oncle qui avait... Oui, ça peut aider au niveau de retracer certaines maladies. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est effectivement... C'est une belle façon. Mais ce n'est pas non plus de... de croire absolument que nous aussi, on va avoir ces maladies-là. C'est un petit peu la pensée... La pensée, elle a une puissance ici. Donc, si à force de répéter, il veut dire qu'il y a un exemple que... Je me souviens, on le disait souvent, puis le pire, c'est que c'était un exemple qui avait une vérité au bout de ça. On avait une personne dans notre groupe qui disait tout le temps... C'est un exemple en mi-temps d'eau, je suis sûre que vous en avez dans votre entourage aussi. J'avais quelqu'un autour de notre entourage qui disait souvent l'expression, j'ai le trou de cul en dessous du bras. Désolée de la crudité des mots. C'était son expression qui disait qu'elle était vannée, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait... Bon, qu'elle n'avait plus d'énergie. Et si, c'est toujours la phrase qu'elle nous sortait, qu'on se mettait à rigoler d'ailleurs à chaque fois. Mais je vous jure, j'ai su qu'elle avait été opérée pour un cancer, ça porte un sac à l'insecte. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Donc, elle avait le taux de cul en dessous du bras avec cette poche-là. C'était... Quand j'ai réalisé ça, à un moment donné, c'était comme dans ma tête. À moi, j'ai fait, oh boy, OK, là, c'est une preuve. C'est toute une preuve, c'est vrai. Parce que c'était une expression, comme je vous dis, qu'elle utilisait... Bon, je ne le dirais pas à tous les jours, mais elle n'était pas fatiguée tous les jours. Mais c'était pour elle une expression qu'elle pouvait mettre à plusieurs sauces. Et c'est finalement comme ça qu'elle a fini. Mais bon, il y en a qui vont me dire que c'est un hasard. Ah, ça peut arriver, effectivement. Mais il y avait quand même une ironie, pas pour elle, parce que, je veux dire, bon, je ne sais pas, je pense qu'elle ne se souhaitait pas ça. Évidemment, et nous non plus. Je veux dire, mais on a vu une corrélation entre... Parce qu'on parlait beaucoup au niveau de la spiritualité, des mots qu'on emploie et des expressions qu'on dit, de peser parfois ces mots même dans l'intention qu'on met, parce qu'une intention, on peut vouloir quelque chose de très, très pur, se rendre compte, veut dire que finalement, on s'est retourné contre nous, on a envoyé des mauvaises informations, de la même façon, pas la bonne verbalisation qu'on aurait dû faire, on va dire, pour la demande. C'est dans ce sens-là que je vous dis que le poids de la parole veut dire une importance, ça a une énergie également. OK? C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. De tenir pour acquis que parce que vos ancêtres ont eu ça, que vous, vous allez avoir. OK? C'est simplement ça que j'essaie de vous dire. De se départir un petit peu de cette... de cette vérité qu'on s'impose. OK? De laisser... Si vous avez à avoir la maladie, vous allez l'avoir. Mais pas parce que vous avez dit que c'est normal, parce que je sais de toute façon que je vais l'avoir moi aussi. Comprenez-vous? C'est cette expression-là qu'il faut éviter. Ça ne vous appréchera pas, comme je vous dis, si vous êtes du pour l'avoir, de l'avoir. On s'entend. Mais on ne l'appelle pas, hein? C'est un petit peu ça. OK? Debout ici, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on pense ici, même au niveau de votre pensée. On change un petit peu notre tournure de phrases, possiblement. On va le voir un petit peu dans les autres cartes de votre façon de penser, votre façon de cogiter, votre façon de voir comment vous voyez la vie, comment vous l'appliquez dans l'action et dans votre ressenti, quelle place votre ressenti prend aussi, également, dans votre pensée. Ici, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça, c'est ce que vous ressentez ici. On n'est pas ici dans une ambiance, évidemment, de se laisser faire ou de programmer certaines choses, mais on sait que ce qu'on fait, c'est pour aller d'une étape A à une étape B, n'est-ce pas? On n'est pas ici, puis ici, pour faire du tourisme. On est ici vraiment pour continuer notre chemin de vie, pour aller, veut dire, aller chercher du meilleur, aller chercher du mieux, se sentir mieux, se sentir... On va chercher et on soigne au fur et à mesure ce qui arrive à nous, d'accord? Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau de l'action, on vous dit On vous parle de votre intuition, justement. On vous parle de votre troisième œil, ici. On vous parle de voir au-delà. On vous parle de clairvoyance. On vous parle de voir le futur, de vous ouvrir, je veux dire, aux possibilités, aux... Regardez le troisième œil, comme il est éclairé, avec le... Un petit peu aussi avec ce qu'on voit au niveau du chakra, ici, de la couronne. On est vraiment allumé, ici. On a une autre perception, une autre vision, ici, un petit peu, ici, de ça, ici. On a une autre façon de voir les choses, ici. On est... Mais ce n'est pas d'une façon pessimiste, quoi que ce soit, ou on rêve. Non, on est très... On va chercher à l'intérieur de nous, ici. On est au troisième œil, donc on est dans... Je comprends. Donc, on a une vision, on a un ressenti, veut dire, qui peut nous aider, nous revigorer, nous revenir, veut dire, justement, au niveau de la santé, d'éliminer. Ça, c'est une pensée parmi tant d'autres, veut dire, qui peut passer dans votre tête, ici. Ça ne résume pas nécessairement à votre état d'esprit, évidemment. C'est une facette de votre état d'esprit. Ici, on vous ramène à vous dire, tu as une facilité de te servir de ton ressenti, de ton intuition. Tu as une facilité, veut dire, innée, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ton futur. Tu as probablement des... certaines facultés, certains dons, appelez-le comme vous voulez, facilité, aptitude pour avoir un ressenti qui est assez fort, qui est assez... qui a une place prépondérante, je dirais, si ce n'est pas effectivement dans le moment qu'il va devenir très prépondérant dans votre vie. Ça, je peux vous l'assurer. Avec cette carte-là, généralement, ça allume... Ça, comme je dirais, si ce n'est pas actif, ça renforce. Si ce n'est pas actif, ça allume. Mais ça allume assez, assez... Je ne dis pas brutalement, parce que ce ne sont pas des choses qui sont brutales, mais je veux dire, c'est assez clair, je dirais. OK? Ici, il n'y a pas de doute parce que c'est à mon imagination. On n'a pas besoin de se poser la question. OK? On comprend que ça... Où ça vient? Le ressenti, à l'intérieur, il est là, de toute façon. Ici, on va continuer avec votre état d'esprit, toujours avec la lumière. On vous dit, je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Ici, on se purifie, on veut nettoyer tout ce qui nous empêche, d'ailleurs, comme cette pensée, qui ne sert pas à grand-chose, dans la mesure où je vous dis, que si vous avez à avoir des maladies qui sont héréditaires ou non, ça veut dire, de toute façon, ça va vous tomber dessus. Si c'est ce que vous avez à vivre, on s'entend, ça peut s'en tirer là-dessus. Toujours éthique, mais de croire que c'est parce que ça va être automatiquement, c'est là qu'il faut déséquilibrer, il faut enlever ce genre de pensée-là. D'ailleurs, c'est de se défaire de mémoire qui vous empêche de vous abreuver à la lumière suprême. Vous laissez vos pensées vagabonder dans un sens où ça ne rapporterait absolument rien ici. À moi, d'être vraiment malade, c'est une autre chose, mais ici, on ne parle pas d'être en état de être malade ou d'être en mesure, je parle d'une maladie héréditaire ici. Donc, on est un petit peu, comment je peux dire ça? C'est comme si on se renouvelle au niveau de notre pensée un petit peu. On dénude un peu plus aussi peut-être ce qu'on a absorbé ou la façon qu'on a peut-être, comment je pourrais dire ça, qu'on a modelé un peu notre façon de penser, c'est qu'on enlève un peu certaines couches qu'on avait mises parce que bon, au fil du temps, notre expérience maintenant, on rajoute un petit peu comme si on rajoutait des nouvelles versions sur notre ordinateur sans enlever la version principale, sans enlever la version précédente, vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là, c'est comme si on accumulait, on fait un refresh, mais par-dessus l'ancien. Ça fait qu'on a toujours des couches ancien-vieux, ancien-vieux, ancien-neuf, ancien-neuf, dans ce sens-là. Donc ici, c'est un petit peu pour ça qu'on vous dit que je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abrever à la lumière supérieure et je laisse entrer dans ma vie et non-née mon être. Je veux vraiment, je veux vraiment le ressentir partout, être ouvert à cette lumière qui m'amène, on ne sait pas où, mais qui m'éclaire assez pour prendre des décisions, on veut dire qu'elles sont basées, autant sur ma logique, mes émotions, que mon intuition également. Donc en équilibre toujours, c'est ce qu'on vient chercher ici. On ne vient pas chercher autre chose qu'un équilibre, c'est pas ici. Ici, je ne vous dirais pas quelles décisions vous allez prendre, mais je vous dis comment vous allez prendre votre décision, par contre. Ces décisions, il y a évidemment. C'est dans ce sens-là qu'on va vous dire, en mélangeant ces énergies-là, vous vous donnez une capacité de réflexion qui est extraordinaire, qui n'est pas altérée par quoi que ce soit ici qui peut se passer dans votre vie. Vous avez une chance d'avoir une vision globale de ce qui se passe pour être en mesure, effectivement, de prendre la meilleure décision, selon votre situation, selon votre façon de vivre, évidemment, mais dans le domaine aussi qui vous concerne. C'est juste éclairé, dans le fond, parce que si on regarde la dernière ici qu'on parle de canne, on vous dit je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Votre intuition ici, on vient vous chercher encore une fois. C'est ce que je vous dis, on vous amène à penser un peu différemment. Ça ne veut pas dire que ce que vous pensiez n'était pas bon, mais peut-être que vous avez atteint la limite de ce que vous pouvez faire avec cet état de pensée-là. Ici, on est ici à, j'ai presque envie de vous dire à peut-être upgrader, mettre à jour votre pensée, introduire des nouvelles choses pour justement donner un peu plus de fraîcheur dans la façon que vous pensez, un peu plus de, vous donner peut-être plus d'élan également dans la façon que vous pensez, la façon que vous, d'être un peu moins, je veux dire, dans les zones de confort à chaque fois que vous pensez avec, toujours avec beaucoup de prudence, beaucoup de rationalité, mais vous ne laissez pas votre ressenti, je veux dire, prendre la place qu'il a à dire. Lui aussi, il a son mot à dire dans ce que vous pensez, dans votre, ça vient influencer ce que vous pensez, ce que vous cogitez à un moment donné parce que votre ressenti vous envoie des messages, vous envoie des sensations, vous envoie des messages. Je ne sais pas la forme que, évidemment, ça prend d'habitude, ça peut être différent, mais bon, chacun, je veux dire, on le ressent de façon différente, mais ça reste à quelque part que vous savez qu'à votre ressenti, je veux dire, vous pousse à un moment donné et ça devient à un moment donné quand ça rentre en conflit avec ce que vous pensez, ce n'est pas drôle dans votre tête. C'est un petit peu ce qu'on veut ici vous amener à, c'est pas, j'ai envie, le mot remodelé m'est venu, mais je ne suis pas sûre que ça s'applique nécessairement à votre situation ici. Mais c'est pas, on n'élimine pas ce qu'on pense, on améliore notre façon de penser, c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous dire, ce que vous pensiez, ça ne veut pas dire que ce n'était pas bon, mais ça atteint ses limites. Alors à un moment donné, parce que ça ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant ni, il veut dire, peut-être ce que vous allez rencontrer non plus. Donc on vous demande ici, la façon que les cartes sont placées, on vous demande plutôt de, justement, d'ouvrir un peu plus votre pensée, d'être un peu plus, je veux dire, à la découverte de ce que vous pouvez, peut-être trouver d'autres solutions, d'autres façons de faire des choses au lieu de se servir toujours de ce qu'on se servait habituellement. Ah, bien moi, je suis habitué de faire ça comme ça, puis c'est comme ça qu'on fait. C'est parce que ça limite. Si tu ne donnes pas de chance, je veux dire, sans nécessairement courir à la nouveauté, c'est d'écouter son ressenti, qu'est-ce qu'il nous dit. Et votre ressenti, on vous dit la place, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc c'est à appliquer, ça a une influence premièrement sur votre pensée, donc c'est aussi ce que vous voulez dans votre pensée. Vous voulez vous sentir en paix intérieurement. Pourquoi que je pense ça? Est-ce que je devrais penser ça? Est-ce que j'étais assez loin dans ma pensée? Est-ce que je vais... Ici, en ayant l'équilibre, l'insécurité, il n'existe plus ici entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez parce que l'équilibre, il est en place ici. Donc, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... On sent juste qu'on est poussé à s'ouvrir à d'autres choses. OK? On continue, chère Amie. La carte ici d'action, on vous dit, c'est pas nécessairement le temps, je vous dirais, d'après la carte ici, évidemment, c'est pas mon... On vous dit de... On est ici pour calmer un petit peu le mental. On est ici, on est un peu... On est dans l'action un petit peu... On vous dit que c'est pas le temps dans le moment. En tout cas, pas nécessairement d'aller à la planche. Remarquez, ici, vous n'êtes pas non plus dans l'action, vous êtes dans le... dans le... dans le chakra de la couronne et du troisième oeil. On n'est pas du tout dans l'action, on est dans des énergies beaucoup plus hautes. On va... on va chercher d'autres informations, on va... on va voir la situation de notre oeil, on va... On n'est pas encore dans l'action, OK? On est peut-être dans la préparation, mais on n'est pas... on n'est pas directement dans l'action ou en préparation d'action, mais on n'est pas dans l'action, OK? Ici, on vous demande... Oups, attendez un petit peu. Il faut que tu calmes d'abord ton mental en avant. Calme ta pensée un petit peu, c'est... C'est pas assez égal, je dirais, dans ce sens-là que je la ressens. On parle de méditation ici, on parle de vous recentrer, de vous ramener au niveau de vos chakras, au niveau du lotus, parmi le lotus. Et si c'est vraiment... On vous... Il en dirait qu'il y aurait... On dirait que c'est comme si vous aviez plusieurs directions que vous aimeriez prendre dans l'action, mais on n'est pas fixé encore. Donc, on aurait tendance... On est d'ailleurs très grandé, très ancré, mais aussi très allumé. On est quand même en certains équilibres. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a trop de possibilités qui viennent à vous, que ça prend un temps de réflexion ici pour vraiment déterminer ce que l'on veut, dans quel côté aller, de quelle direction prendre, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre, qu'est-ce qu'on a envie, veut dire, de voir venir à nous ce qu'on demande aussi également, comment on continue notre chemin de vie, comment on continue notre cheminement en spiritualité ici. C'est un petit peu ce questionnement et ce qui est normal si on comprend, si on a compris, veut dire, qu'au niveau de votre façon, votre façon de penser ici, on est... On vous demande un petit peu d'aller plus loin dans votre réflexion, de changer un petit peu votre tournure de pensée parce que vous vous limitez en utilisant seulement la façon que vous êtes habitué de faire jusqu'à maintenant. Ça devient obsolète à un moment donné. Donc, on a besoin de trouver de nouvelles façons. méditation va vous aider, va vous amener, écouter, veut dire, écouter votre ressenti qui donne, qui donne, veut dire, ce que vous cherchez dans votre façon de penser, c'est-à-dire une paix intérieure. C'est vraiment, vous voulez être dans votre tête en paix pour être en mesure, veut dire, on cherche le calme ici, on cherche un petit peu la même chose ici pour entendre, veut dire, ce qui vient à vous, effectivement, pour vous diriger du mieux possible. D'ailleurs, on a la carte ici, si on suit bien ici, du positionnement, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On vous amène à un moment donné à, du moment que vous, peut-être que c'est que l'autre, peut-être que quand on parle de l'autre, ça peut être vous aussi, on est ici à se trouver une façon, on va dire, où tout le monde va dire, eh bien, si tout le monde est, tous nos, tous nos sens sont d'accord ou sont en harmonie, donc ça rayonne, ça rayonne de la meilleure façon. On est, du moment que notre état d'esprit et notre ressenti, notre intuition, on veut dire, nos émotions aussi également, autant que notre esprit cartésien ici, est en harmonie avec notre intuition, notre ressenti, notre créativité. Ici, on est, on est équilibré, on est en mesure, on veut dire, de prendre des décisions, on veut dire, on a tous les outils qui sont réunis dans une action, on veut dire, on peut voir tout, on veut dire, tout ce que ça peut nous amener, tout ce que ça peut enrichir, tout ce que ça peut éviter peut-être comme certaines situations aussi également. Donc, on est bien positionnés, c'est d'accepter, veut dire qu'il peut avoir des choix différents évidemment, on parle de choix de l'autre, l'autre peut être vous aussi, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, pas souvent, on n'est pas seul dans la vie, souvent, donc il y a des gens qui sont aussi touchés par notre changement qu'on fait un petit peu, c'est un petit peu dans ce sens-là, peut-être que la personne avec qui vous êtes veut dire que vous vivez ou vos enfants, ou peu importe, la personne qui est proche de vous, n'est pas nécessairement dans le même état d'esprit que vous, donc ça peut être, ça rend peut-être la discussion un peu moins fluide, évidemment. Mais ici, il ne s'agit pas de dire, écoute, moi je suis spirituel, alors laisse-moi tranquille, tu n'es pas assez spirituel pour moi, j'exagère dans l'argument évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire, on n'est pas d'accord nécessairement comment on vit cette histoire-là, on semble peut-être parfois, je veux dire, vous, je ne peux pas rire de vous, mais en tout cas, vous soulignez peut-être que vous êtes un petit peu éliminé ou quoi que ce soit, vous êtes dans la lune ou peu importe, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui semble vous, qui semble vous perturber plus qu'il faut, par contre, vous êtes en mesure d'affirmer votre position face à ce que vous vivez ici, parce qu'évidemment, on parle du côté spirituel, ça peut être dans d'autres domaines, mais ici, au niveau spirituel, effectivement, il y a une prise de position de votre part, donc, en réponse, je veux dire, à une certaine position de l'autre personne aussi, peut-être que l'autre personne n'est pas du tout d'accord avec ce genre de philosophie-là, et pour vous, vous dire, c'est OK, mais ça n'empêche pas que moi, oui, alors, tu fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je veux, puis bon, ça s'arrête, peut-être qu'on parle de spiritualité ici, oui, ça influence, je veux dire, toutes les couches de votre vie, on ne peut pas faire autrement, mais à vous de voir, on va dire exactement comment votre position, on va dire, peut aussi, on parle quand même de compromis ici, on ne parle pas de guerre aussi, OK? Alors, on voit l'action ici qui est à entreprendre. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle ici de le... On vous parle ici d'un cadeau de l'oracle. On est ici avec le sixième chakra, c'est-à-dire le troisième oeil. On vous dit ici de... peut-être face à cette situation, peut-être, peut-être le malaise que ça crée, peut-être, dans votre bulle, j'ai envie de vous dire. On parle de clairvoyance encore une fois ici. On vous parle de signes également. On vous parle de messages qui pourraient venir à vous. Je pense qu'on tente de vous aider. On tente de vous... Écoutez, ça peut vous faire vous apprendre quelque chose. Ça peut vous allumer sur certaines directions à prendre. Ça peut jouer sur plusieurs, sur plusieurs, effectivement, situations. Mais on vous demande à quelque part d'être allumé aussi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les heures miroirs. Ça peut être certains mots qui viennent souvent à vous. Ça peut être, comme certains m'ont dit, des plaques d'immatriculation, des numéros qui correspondent à des choses que vous voulez. Ça peut prendre la forme que l'on veut, évidemment. Soyez attentifs. C'est tout ce que je peux vous dire parce que je ne sais pas de la façon que ça va vous arriver. Mais je suis certaine, on vous allume beaucoup spirituellement parlant. Si on parle du troisième un une première fois et on parle du troisième un une deuxième fois. Je pense qu'on vous invite ici fortement, même par rapport à votre état d'esprit, parce que si on regarde au niveau des chakras, attendez-moi, laissez-moi prendre ma boîte. Quand on regarde ici au niveau des chakras, je peux expliquer de cette façon-là, c'est qu'au niveau du troisième oeil, on ressent ici, on est vraiment dans un état qu'on se, en plus, ici qu'on vous donne en plus, vous remarquez que vous êtes au cinquième chakra ici, le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. On est encore dans les chakras, on va dire, de l'éther ici. On est le six, le cinq et le six encore une fois. Deux fois le troisième oeil et la gorge. mais on comprend d'un autre oeil, on comprend d'une autre façon, on comprend pas avec les canaux ordinaires, on comprend d'une autre façon. J'ai beaucoup de difficulté à vous donner des mots pour la sensation qu'on ressent quand on, ceux qui le font, on va dire, de comprendre très bien, mais c'est difficile de mettre des mots pour expliquer ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec cette façon-là ou qui le font et qui ne s'en rendent même pas compte. Souvent, c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. c'est tellement automatique parce qu'on est tous spirituels à la base, c'est le temps qui fait que, bon, nos conventions, etc., qui font oublier. Mais je pense que c'est vraiment, selon moi, c'est, au niveau de l'action, ici, il y a une direction qui semble se dessiner. Je ne serais pas précise parce que c'est un peu trop, c'est exagéré. Mais je trouve que ce n'est pas pour rien que deux fois on vous amène ici, surtout en vous disant, regarde, tu as beaucoup d'intuition, tu vois le futur, tu as une bonne, tu as une clairvoyance, tu as une vision de l'au-delà, tu as vraiment un don par rapport à ça. Ici, on vous dit, regarde, le reste fait un cadeau, on te parle de clairvoyance, on te parle de signes, on te parle de messages. À un moment donné, c'est comme, puis c'est le pire, c'est que, pas le pire, mais le mieux, en plus, c'est que cette carte-ci, c'est 36 qui revient à 9, donc quelque chose qui termine, quelque chose qu'on a compris, donc qui fait partie maintenant de nous pour aller vers le 1, qui est 37, qui revient à 10, qui revient à 1, donc on redébute, je veux dire, avec une force qu'on avait déjà et qu'on amplifie, en plus, avec les messages et tout ça, qu'on revient. Il y a eu un moment de calme ici parce qu'il y a eu des décisions à prendre ici. On parle du 5 ici, on parle d'un carrefour, on parle des choix à faire, des directions peut-être différentes à prendre. C'est en développement, mais c'est aussi un carrefour, le 5. donc c'est vraiment sabousser au niveau de la décision ou du moins des, oui, je dirais, de l'action à prendre, mais ce n'est pas une action physique, j'ai l'impression, c'est une action au niveau de votre tête, au niveau de votre ressenti. Non, excusez-moi, c'est au niveau vraiment de votre, des niveaux les plus hauts au niveau de la spiritualité. Comme je vous disais tantôt, on est dans les énergies ici de l'éthérique, on est dans la compréhension du monde physique, l'éthérique, on est dans la lumière, c'est le centre des réceptions des impressions psychiques, vous comprenez ce que vous ressentez ici. C'est pour ça qu'on vous amène à dire écoute, écoute, tu as des messages qui viennent à toi. Ça va être une période où ça va venir, bon, on ne sait pas comment, mais ça va venir à vous. Ne inquiétez-vous pas si vous n'avez pas compris, ça va venir d'une autre façon. Si on voit que, dans l'univers, vous ne comprenez pas, on va vous envoyer le message d'une autre façon sans aucun problème. Ce n'est pas quelque chose qui va vous être enlevé parce que vous n'avez rien compris, ou vous n'avez pas porté attention, ou vous avez oublié, ou peu importe. À un moment donné, vous allez voir que si le message, quand il devient de plus en plus urgent, ça devient de plus en plus évident, à moins vraiment d'être avec, mais je ne pense pas que c'est votre cas. Pas avec ce qu'on veut voir ici, avec votre troisième œil qui est ouvert à ce point-là. Non, vous êtes très, très, très animé à ce niveau-là. Donc, peu importe la compréhension que vous avez du message, je veux dire, la direction, ça va vous donner une confirmation de la direction que vous avez à prendre. Ça va aussi influencer, évidemment, votre façon de penser. Parce qu'il va falloir mettre dans votre pensée ce facteur-là ici. On a une vision qui est, je dirais, presque parallèle de ce qui se passe ici. Votre ressenti fait le pont, on veut dire, entre votre état d'esprit et votre, avec votre ressenti, mais même dans l'action. C'est comme si le ressenti fait le pont entre votre état d'esprit et l'action. Je finis par le dire de la bonne façon. OK? Vous comprenez? Il y a vraiment votre côté, je dirais, spirituel qui se développe vraiment vitesse grand V ici pour vous. Pour évidemment ceux qui sont touchés par cette situation-là, vous allez vous reconnaître sûrement, vous avez sûrement certains signes qui viennent à vous dans le moment-là, déjà. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici en train d'écouter ce genre de vidéo. Vous avez une curiosité, vous avez quelque chose qui vous incite, vous allez vous informer, allez chercher. C'est parfait, c'est ce que l'éveil se fait. D'accord? Alors, j'ai remis, voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous faire en fait de première lecture. C'est un peu spécial votre, je dirais, votre tirage parce qu'au début, on s'aperçoit surtout en n'ayant pas vu tout de suite ce qui se passait au niveau de l'action, mais en voyant les deux actions, c'est comme si on arrivait à un moment donné et on n'était comme pas tout à fait d'accord comment on allait mener, comment on allait l'amener, comment on allait en venir à l'action parce que c'était, il y avait un petit peu, il y avait des choses à régler avec vous ici que vous aviez conscience, que vous commenciez, vous dire, en fait, que vous commenciez à prendre conscience, mais ici, ça vient renforcer justement votre ouverture d'esprit au niveau de votre pensée parce que ça vient prendre la place dans votre pensée. Donc, c'est un facteur qui, pour vous, vous dit que c'est normal de l'incorporer dans votre façon de penser. Je pense que je ne peux pas faire autrement que vous le décrire de cette façon-là. C'est un mélange de votre façon habituelle de sentir avec beaucoup de ressentis, beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition très développée de ce qui peut se passer. Un don de voyance, ça peut être possible aussi. OK? Ça peut paraître lourd, ça peut paraître, mais non. Je pense que c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose probablement que vous avez toujours eu. On est toujours en intérieur de nous. C'est juste que la place, c'est nous qui décidons de la place que ça prend, évidemment, chez nous. Mais, je ne sors pas de crainte dans votre tirage. Je n'ai aucune crainte face à ça, aucunement. Vous êtes très, très, je pense que ce qui ressort au niveau de votre perception, veut dire, c'est, je pense que c'est équilibré un petit peu dans tout ce, je pense que ça va être le calibrage de tout ce que vous allez faire avec ça, parce que déjà, d'avoir un ressenti puis d'avoir dans l'action, on veut dire, faire autant, se servir autant de ce que vous avez dans l'action au niveau de troisième oeil, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose ici, on va, surtout qu'on vous demandait à un moment donné de calmer un peu de jeu, mais entre les deux, entre les deux, deux, troisième oeil ici, c'est un petit peu ce qu'on ressentait au niveau des énergies ici. Vous aviez le troisième oeil ici, vous aviez ici la période où on vous demandait de méditer, de réfléchir, de songer un peu plus, de se centrer pour avoir le maximum d'informations qui viennent plus facilement sans parasite, sans doute, sans appréhension. Et ici, on vous dit qu'écoute, tu as quelque chose à toi spécial, tu as un don ici, vous allez peut-être t'en servir. Serre-toi, dans l'action, ton chemin est clairement dessiné, si tu permets à ton troisième oeil de te le montrer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois cette carte-là. Mais encore là, il faut que vous calmez un petit peu votre état d'esprit qui, dans le moment, va dire, est peut-être pas mûr, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit atteindre un petit peu, prendre le temps, veut dire, de calmer, de méditer, c'est peut-être pour vous laisser le temps au niveau de votre esprit justement de faire le point par rapport à ça, d'arriver vraiment à atteindre un certain équilibre vraiment au niveau de votre pensée ici. C'est en mesure de faire la lumière, veut dire, surtout votre ressenti par rapport à ce que vous voyez, de laisser, veut dire, votre intuition aussi et également faire son travail, veut dire, au niveau de votre pensée. C'est peut-être cette façon-là parce qu'on vous dit, vous avez tous les outils qu'il faut pour justement indiquer le chemin à prendre même si on n'est pas nécessairement dans le moment dans l'action comme tel. OK? On est vraiment encore dans le, je ne peux pas dire dans quel état nécessairement que vous êtes, mais vous n'êtes sûrement pas en action même si les cartes étaient au niveau de l'action. Il va falloir que ça se passe un peu mieux au niveau de votre état d'esprit pour libérer justement, vous permettre en réalité de le faire d'une façon systématique sans même vous poser de questions parce que c'est tabou tout ça. OK? Alors voilà, c'est un petit peu comme cette façon-là que je peux vous décrire du mieux dans mes mots. Alors, chers amis, pour la deuxième partie, évidemment, on va travailler avec les réponses angéliques à votre question. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis un chien juste pour différencier les cartes simplement. C'est pour différencier oui ou non. En fait, c'est la façon que votre question va être répondue par oui ou par non. Alors, évidemment, je vais vous suggérer fortement de poser une question qui peut ne se répondre que par oui ou par non. Ça va déjà vous permettre de ne pas biaiser la réponse, d'avoir une réponse qui est plus nette, plus claire, plus, je ne sais pas ce qu'on veut dire, véridique, du moins à votre intention. Alors, c'est de cette façon que je vous suggère de poser la question. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la question ou la façon de la formuler, je vous suggère de mettre sur pause quand vous serez prêt ou prête simplement de repartir la vidéo pour aller chercher votre réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même cinq à dix secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. Si des fois, il y a des changements, c'est le moment ou jamais. C'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à votre question. Je vais juste enlever ça ici un petit peu. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est oui. Voilà. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est non. D'accord? Alors, voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guide guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars. J'espère que j'ai pu donner certains éclaircissements, peut-être certains ressentis, vous posiez peut-être certains… Je sais que vous avez eu des semaines quand même assez… N'oubliez pas de ne pas lâcher, parce que vous dire, cette semaine, c'est un peu plus compliqué ou c'est un petit peu plus… Peut-être un petit peu… vous êtes un petit peu déstabilisé face à ce qui vous arrive. N'oubliez pas que la montagne, je veux dire, elle peut se faire grimper, je veux dire, de différentes façons, elle peut se vaincre de différentes façons. Il faut bien vous placer. On vous dit que personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. D'accord? Ne vous laissez pas arrêter. Alors, je vous souhaite une semaine extraordinaire, cher ami Vierge. Vous êtes… Vous avez des facultés extraordinaires, j'ose espérer que vous allez vous utiliser à bon escient. C'est… En tout cas, pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose, je veux dire, qui n'est pas donné nécessairement à tout le monde, effectivement. Donc, prenez-le comme un trésor. C'est d'ailleurs un trésor, c'est une… c'est un don, c'est quelque chose, je veux dire, qui vous est particulièrement dédié. Donc, prenez-en soin, c'est… 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 c'est le minimum. Toujours est-il que je vais se souhaiter une semaine plein d'amour, plein de santé, plein de… de… de prospérité également. Et puis, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous, c'est très apprécié. Toujours est-il que c'est maintenant le temps de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, amis Vierges! Sous-titrage Société Radio-Canada